On fait des belles rencontres pendant les portes ouvertes de l'EICT Séquan puisque je suis en compagnie de Sylvain, ancien élève de l'école diplômée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sylvain ? Bonjour donc donc Sylvain Froch, j'ai été diplômé en 2019 donc il y a trois ans maintenant. J'ai fait mon projet de fin d'études dans une entreprise s'appelle EVIN qui est une filiale du groupe Marc dans laquelle j'ai été embauché ensuite donc ça fait deux ans que je suis conducteur de travaux dans le VRD travaux publics. Alors c'est quoi la spécificité de cette entreprise ? Alors nous on fait tout ce qui est travaux donc d'assainissement, de terrassement, de voirie, d'aménagement urbain. On a des pelles de terrassement qui nous permettent aussi parfois de faire des projets de maritimes étant donné qu'on est basé dans la région de Saint-Malo. Ok super et ça fait quoi de revenir après quelques années à l'école ? Bah ça c'est agréable moi j'aime bien revenir là. J'ai profité du forum hier pour retrouver des têtes que je connaissais et puis en découvrir de nouvelles et donc c'est bien j'espère qu'on va recruter un peu de monde parce qu'on cherche du monde chez nous. Ok bah merci beaucoup Sylvain bonne journée à bientôt et nous on va sur le prochain stand. J'ai le plaisir d'être avec deux élèves de l'école Manon et Edgar et je vais leur laisser la parole pour qu'ils me parlent un peu de comment ils ont intégré l'école et qu'est-ce qu'ils pensent de l'ESIT-CAN aujourd'hui. Je vous laisse quelques quelques minutes, bonheur aux femmes. Ok donc du coup je suis Manon Leplé, j'ai intégré l'école en TC2 donc cette année. Avant j'ai fait en DUT HSE, Hygiène Sécurité Environnement et après je suis partie deux ans en école d'ingénieur en valorisation énergétique en alternance mais j'avais toujours l'idée du BTP en tête donc du coup après quatre ans d'études je suis arrivée à l'école et aujourd'hui je suis épanouie là où je suis, il n'y a pas de doute venu à l'école c'est très très bien. Il y a plein de choses de mis en place pour les étudiants, le parcours scolaire est bien fait donc moi j'encourage à venir ici. Il semblerait que ce soit mon tour. Du coup il me fallait dire le Blanc, je suis originaire à côté de Rouen si ça peut intéresser. Donc maintenant je suis à Caen, à l'ECTC. J'ai intégré du coup en première année du cycle préparatoire donc juste après post-bac j'ai fait une terminale S, SPMAT et donc au niveau intégration ça s'est super bien passé. Je pense que l'école met tout en oeuvre pour qu'on ait une intégration qui se passe le mieux possible dans le sens où on a un BDE qui est très actif, Bureau des étudiants, qui organise beaucoup de choses enfin toutes les semaines d'ailleurs donc ça passe par des soirées, par des... beaucoup de soirées et par beaucoup de sport aussi. Oui mais c'est pas mal de le dire. Donc après au niveau des études ça se passe plutôt bien. Au niveau justement de la qualité d'enseignement on est plutôt pas mal dans le sens où on a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui nous donnent des cours donc après pour ce qui est la cohérence des études enfin c'est génial quoi si on a des questions on aura tout de suite la réponse dans le sens où ils savent répondre et même s'ils savent pas on aura toujours un mail par la suite quoi. On est bien intégrés avec les responsables pédagogiques, d'avoir un responsable de la promo c'est vrai, ça aide en en arrivant. Et si je peux me permettre, alors juste préciser donc Manon et Edgar ont intégré de deux biais différents donc Edgar via le concours Avenir et c'est en ce moment via Parcoursup donc n'oubliez pas de faire vos voeux. Manon c'est une procédure un peu différente puisque c'est passé par Avenir Plus si je dis pas de bêtises, c'est une procédure d'admission de profil un peu atypique ou qu'ils sont déjà dans l'enseignement supérieur donc n'hésitez pas à faire votre dossier c'est le moment et nous on va continuer de visiter cette porte ouverte. Merci à vous ! Merci !